... De manifester ces idées par la marche ou par le dessin est garantie qu'une marche qui avait été déclarée à l'autorité soit répliquée avec une telle sauvagerie. Il était de notre droit de saisir les instances nationales pour que justice soit faite. Nous voulons donc par là demander que les auteurs de ces crimes abominables soient sévèrement sanctionnés. C'est un premier devoir de saisir d'abord la justice nationale. Lorsque nous rendrons compte que cette justice, comme nous savons, est au service du pouvoir, est instrumentalisée et n'est pas objective, neutre, indépendante, nous serons dans l'obligation de saisir la justice. Est-ce que vous avez quand même des propos de la guerre ? C'est des comptes, c'est des comptes, c'est des relèves ? On vous a dit du 26 au 29. Il y a deuil national parce que nous devons, en tant qu'Africains, en tant que démocrates, pleurer nos martyrs. Ils sont tombés sur les champs d'honneur parce qu'ils défendent la Constitution, parce qu'ils défendent la démocratie, parce qu'ils défendent l'État des droits et l'alternance. Nous allons donner les détails par rapport à la manière dont nous allons observer ces deuils pendant le 3 juin. Nous sommes contre cette pratique qui consiste à ravir les corps pour empêcher que les familles pleurent leur mort, pour empêcher que l'opinion internationale se rende compte de l'ignominie et de la barbarie du pouvoir en place. Et donc, nos morts seront enterrés par nous-mêmes après les 3 jours de deuil que nous venons de décret. C'est un peu impromptu.